Qu'est-ce que ça accompagne aussi un redéversement de la population d'Ile-de-France sur le Grand Ouest ? Car cet aéroport est présenté par Jean-Marc Ayrault comme un aéroport qui sera celui-ci. On peut s'interroger sur les potentialités en création d'emplois. On peut s'interroger aussi, surtout, par le fait qu'on a là un équipement structurant qui permettrait d'affirmer le rôle de la région sur un espace atlantique. Mais l'interrogation que je renverrai en échange, c'est est-ce que la Bretagne n'a pas à investir dans d'autres équipements structurants qui soient créateurs de davantage de richesses, donc d'emplois, donc de travail ? Alors, il y a bien sûr toute la carte sur l'impact à l'égard des autres aéroports, mais la discussion l'abordera. Et je reviens sur cette logique, donc, de la pertinence des questions en matière de mode de transport. À un moment où les deniers publics sont rares, eh bien, il ne faut-il pas aller vers le plus opérationnel ? Et pour moi, à ce moment-là, le transport aérien ne l'est pas. On peut s'interroger sur les aspects financiers aussi, et notamment sur la collusion très forte des deniers locaux avec les formes d'affermage qui sont allouées à des sociétés privées et qui, aujourd'hui, font la démonstration que, notamment, eh bien, c'est souvent vers des familles ou, en tout cas, des déficits financiers que cela conduit. Mais ce sur quoi je vais m'interroger beaucoup plus, sur les cinq minutes qui restent, eh bien, c'est la question, effectivement, d'aménagement du territoire. Car cette question, pour nous, est tout aussi essentielle que la stricte question de l'aménagement aéroportaire de l'espace régional ? Mona, on a parlé, on a dit deux mots. Première question, effectivement, la question de l'artificialisation. Je maintiens là-dessus que des opérations comme Notre-Dame-des-Landes, qui vont consommer, au départ, 1650 hectares, même si on le ramène à 730 hectares, et avec des superficies bien supérieures à ce que les flux, en tout cas, nécessitent, eh bien, posent problème dans une région qui, aujourd'hui, a 12% de sa surface artificialisée, qui, aux alentours de 2030, d'après les estimations, va avoir 18% de sa surface artificialisée. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Bretagne, qui est aujourd'hui une des régions de France et d'Europe, où le rythme d'artificialisation est le plus rapide. Il est de l'ordre de 4,8% par an. C'est énorme. Et là, on a allaité là-dessus depuis longtemps, effectivement, et on peut s'interroger. sur la pertinence de cette démarche. L'autre chose, c'est que la récente étude sur la croissance des aires urbaines, qui est sortie, donc, fin octobre, par l'INSEE, montre que les agglomérations de Rennes, de Nantes, sont dans le top de la dilatation. Puisque, entre 2007 et 2010, je crois, leur surface urbaine, non, encore des dix dernières années, pardon, leur surface urbaine se sont accrues de 50%, alors que la moyenne française est de 40%. Donc, on est là sur des choses qui posent problème et qui montrent bien que ce sur quoi nous alertons depuis très longtemps, à savoir le début de réunification des aires urbaines de Saint-Malo-Rennes et Rennes-Nantes, eh bien, est un processus qui ne cesse de se réaliser. La distance séparant les deux aires urbaines, où il y a dix ans était de 60 km, entre l'agglomération Rennes et l'agglomération Nantes, on est aujourd'hui de 18 km. Donc, on est là face à une question qui est forte, qui est celle du gaspillage des terres, et à un moment où il faut lutter contre l'étalement urbain, je trouve que cette opération, qui est menée par les autorités, est un très mauvais exemple donné au reste de la population de la région. Maintenant, impact en matière agricole. Eh bien, je crois que la question agricole est aussi forte. Aujourd'hui, l'emploi agricole ne cesse de se réduire à peu de chagrin, et pourtant, l'agriculture devient fondamentale dans des sociétés qui sont en pleine mutation. On a besoin d'une agriculture, là, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, d'après les chiffres que j'ai, c'est 50 agriculteurs qui sont touchés, donc ça veut dire à peu près entre 150 et 201 poids directs et indirects qui seront éliminés de cette activité, à un moment où celle-ci joue un rôle d'emploi plus ou moins stable, mais surtout d'éléments de veille de l'environnement et maintient aussi l'identité et la culture d'un territoire. Mais je vais revenir surtout sur la question de la métropolisation, car pour moi, Notre-Dame-des-Landes, eh bien, c'est un renforcement de la métropolisation à l'est de la région, et c'est un renforcement très notoire du déséquilibre Ouest-Est. Vous avez pu voir que tout récemment, on a fait passer une sorte d'appel, justement, contre cette métropolisation, et les réactions des élus de l'Ouest, et notamment du Nord-Ouest de la région, ne se sont pas faites à l'heure. En effet, on vise dans notre région aujourd'hui, et là, je vais faire une attaque un peu plus directe, sur le mythe de la métropolisation. Il suffit d'écouter les discours, par exemple, de l'agence d'aménagement de Rennes, Lodiard, pour voir à quel point cette métropolisation est élevée au rang de culte. En effet, elle est conçue comme nécessaire pour avoir un effet d'entraînement sur toute la région, et il y a une très bonne plaquette qui est sortie en 2008 sur Rennes et la Bretagne, qui montre à quel point la méthode Coué fonctionne. Rennes, à croire cette plaquette, sauve la Bretagne de la faillite et de l'absence d'emploi. Elle est aussi, d'après cette logique, le moyen d'atteindre des niveaux supérieurs en termes d'activité, en cessant sans cesse d'accroître, justement, les concentrations humaines. Alors, en réalité, nous, géographes, et je ne suis pas le seul à le partager, mes collègues de Rennes, Jean Livreau, Guy Baudel, Rémi Alain, etc., le tiennent le même discours depuis des années, et je vais faire une référence encore plus ancienne. Nous sommes de plus en plus critiques à l'égard de cette métropolisation, qui est l'expression d'un modèle marchand, continental, et de polarisation. On sait aujourd'hui que les métropoles sont des éléments qui pompent les forces vives d'un territoire, notamment par l'immigration des jeunes, qui sont source d'inégalités sociales, voire de communautarisme, qui renforcent la spéculation foncière et immobilière, qui conduisent à des coûts d'infrastructures et d'équipements qui deviennent exorbitants, et qui déresponsabilisent progressivement les citoyens des enjeux environnementaux de l'ensemble du territoire. Donc c'est un modèle au logique contraire aux orientations de développement soutenable que nous devons, il me semble, aujourd'hui adopter inéluctablement. La ville est nécessaire, il y a des seuils qui sont des seuils de performance de la ville. Loïse Laurent, par exemple, en tant qu'expert, a travaillé sur ces questions et estime qu'aux alentours de 200-250 000 habitants, une ville remplit sa fonction de performance et de qualité de vie. Au-delà, ce n'est plus le cas. Deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est l'application d'un modèle exogène et continental et marchand. Alors cette question-là est essentielle. Tout récemment, j'ai retravaillé sur des choses qui me tiennent à cœur, justement sur cette métropolisation. Je me rends compte que ce mur qui est en train de s'ériger à l'est de la région n'est pas tombé par hasard. Il est porté très fortement par les responsables des agglomérations rennaises, nantaises et même d'un grand ouest. Ça correspond à une volonté délibérée du schéma de développement de l'espace atlantique qui a été défini à Porto en 2005 par la Conférence des régions périphériques maritimes d'Europe. Et ça, ce n'est pas neutre. Ce modèle est, à mon sens, contraire aux éléments identitaires et culturels portés par l'espace atlantique. Mais on voit que la CRPM a défendu ce modèle via sa commission des métropoles de l'espace atlantique. Et on voit qu'il y a eu volonté, à partir de 2005, de pousser à ce renforcement métropolitain qui, dans le cas de notre région, ne touche pas la péninsule à l'ouest, mais les fleurs dans la partie orientale et notamment dans la partie Rennes-Nantes où, donc, on voit ici s'opérer la mise en place de cette conurbation. Alors, dans quel but ? Sûrement dans le but de mieux s'arrimer à une Europe qui est continentale et dominante. Mais, deuxièmement, ce que l'on voit très bien, c'est que la CRPM n'est plus cet organisme de contestation qu'il était au départ, et devenu un système de co-gestion des politiques européennes et qui a adopté les logiques libérales ambiantes dans un processus d'immigration et d'un raccrochement aux dynamiques dominantes en Europe. Alors, pourquoi pas ? Mais, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça renforce la mise en place de cette conurbation, voire d'une Californie bretonne auquel certains peuvent rêver, qui s'étendait de Saint-Malo, j'arrive, de Saint-Malo à, éventuellement, presque la Rochelle et Bordeaux. Dans cette logique, on peut se dire même que Notre-Dame-des-Landes est mal placée. Il serait mieux placé entre Guimné-Penfaou et Nozet. Et, en tout cas, ça va conduire nécessairement à terme, même s'il y a des précautions en termes de ZDA, à une fusion des aires urbaines autour de... enfin, entre Rennes et Nantes, et à cette conurbation nord-sud. Alors, ça m'amène au dernier point, excusez-moi, je déborde peut-être un tout petit peu. l'avantage de cette démarche, bien c'est que, je vais être méchant là, avec le politique, ça permet de ne pas remettre en cause le pouvoir de chaque baronnie, en abordant cette question-là. Ça permet d'esquiver la question de la réunification administrative de la Bretagne, car la réunification s'opéra sous la forme d'une réunification urbaine, sans oser poser le problème. Donc, Bretagne, cinq départements. Et, on voit bien que, l'inverse, à l'inverse, cette démarche Notre-Dame-des-Landes, qui est pour moi maintenant indépendante des simples enjeux aériens, c'est, je dirais, une sorte de négation de l'originalité de notre région, qui est fondée sur un modèle de ville moyenne, qui fonctionne en réseau polycentrique maillé, tel que le demandait le schéma de développement de l'espace communautaire en 1999, et non pas dans l'implication qui en est faite par le SDEA de Porto de 2005. Ça montre aussi l'incapacité, je dirais, du politique, et je termine, de porter un modèle de société différent et d'oser poser la véritable question d'un vrai projet d'aménagement régional-régional. Merci. Donc, la parole est à Hubert Roubault. Oui, bonjour. J'ai reçu un schéma me disant qu'on avait parlé de 5 points. Donc, la parole est à Hubert Roubault. Merci.